C'est parti ! C'est caché par contre, on les voit tous et c'est tout. On aime le bras tous les beaux. Regarde le sanglier, hein, si tu ne veux pas. Ah bah... Il y a du vent là-bas. C'est quoi là-bas ? Là-bas, il y a un chien, il n'y a pas sanglier. Il y a un agilier. Non, 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 mais... Non, il y avait un sanglier. C'est pas le fond, là. Il a de l'action. Il aime bien quand ça se renverse. Le quoi ? C'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée. C'est toi qui as eu l'idée. C'est pas ça, non. Elle est descendue, elle est pour 20 mètres. Là ? C'est pas venu ? Ok. Juste là, là. Hygien. Hygien. Il y aaka. Hygien. Dyyy. Y aosi. Elle vendredi. Elle vendredi. Temré. Il y a pala. Il y a Nossa Tarca. Dans les champs, il y en a au fond, va au fond, va au fond, là il y a le balai, là il y a le balai, ils vont passer. Non, 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 là vous avez le coq faisant à gauche qui est parti dans les herbes, là c'est que des paires de riz rouges. C'est le couvé qui a eu ça scanné, là derrière on voit qu'il y en a une grosse. Hop, vous pouvez descendre. Il faut savoir que c'est un domaine privé d'une superficie de 1000 hectares. Tout au début, quand la famille Jansson a acheté le domaine, il y avait une grosse population de lapins. La famille Jansson, son petit loisir, c'était la chasse. Du coup, il s'est dit qu'il y avait la possibilité d'avoir un petit revenu avec ça. Donc il faisait des journées de chasse aux lapins. Il vendait des journées de chasse et en supplément, il vendait la viande et la peau en région parisienne. Donc il se faisait encore un petit revenu avec ça. Après, il y a une maladie qui est intervenue. Je ne sais pas si vous savez laquelle. Maladie du lapin de garenne. Nixomatose. 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 Donc là, cette maladie-là, elle est intervenue dans les années 50. Donc là, plus du tout de lapins. Donc forcément, plus de revenus. Donc là, ils ont décidé de réessayer quelque chose d'autre. Du coup, ils ont essayé les plantes à bulbes. Donc pendant un petit moment, la famille Jansson, ils faisaient des plantes à bulbes sur le domaine. Donc toute la punette qu'on a vu depuis tout à l'heure, il faut savoir que c'est une punette artificielle. Donc il y a eu un million de peintres plantées à la main. Donc vraiment pour fixer les dunes. Donc là, on va parler particulièrement de celui-là. Donc je ne sais pas si vous savez. Donc là, on voit que c'est gratté, que c'est tapé. Est-ce que vous savez quelle espèce est venue se gratter et se taper sur cet arbre-là ? Le sanglier. Le sanglier. Et pourquoi il est venu se gratter à cet arbre-là ? Parce qu'il est venu des parasites. Pour se déparasiter principalement. Donc là, on voit qu'il va venir taper. Donc là, on voit vraiment la résine qui coule. Donc là, il va venir s'appliquer ça directement sur son corps pour se déparasiter. Donc pour enlever les puces et les tiques. Donc ça revient un petit peu au même que la souille. Donc quand il va se frotter dans la boue, il va attendre que la boue sèche. Et après, il va venir se refrotter sur un arbre pour enlever cette boue sèche. Donc ça, pareil, ça le déparasite. Il va être pas équipé comme aujourd'hui. J'ai mis mon déchet. Ah oui. Mon test. Un paquet de chips. On allait se promener. Si jamais on passait la côte du Donon. Ah, il dit tu fais demi-tour, tu rentres à la maison. Ah oui, oui. Tu vas pas là-bas. On allait à Saverne. Ah oui. S'il fallait y aller. Je faisais du chulé. Je faisais du chulé. Où est Charlie ? Maman. Il a pas pris son bonnet rouge. Ça roulait gauche. Ouais. On y a camino. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouais, je traversais. J'apprenotes pour passer. Ouais. Ouais, ouais.